Thomas, bonjour. Nous sommes ici au campus de Saclay dans le bâtiment des neurosciences. Nous avons parlé de notre société Learning Robots. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces robots. J'ai créé il y a 5 ans, la société depuis 4 ans, la solution qui s'appelle Alpha-I. Ce sont des petits robots qui vont nous permettre de s'initier à l'intelligence artificielle de manière très concrète. Et en fait, je vais permettre vraiment à tous, vraiment le grand public, de comprendre comment marche l'intelligence artificielle. Et franchement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On voit qu'il y a énormément, bien sûr, on parle énormément d'IA. Et le light promoting, c'est qu'il faut savoir utiliser TouchGPT, il faut savoir faire du promoting. C'est très bien. Mais pour ne pas nous retrouver avec des utilisateurs idiots qui sont quand même dans une dépendance technologique vis-à-vis de ces sociétés qui fabriquent des IA, nous, on veut créer des vocations de personnes qui s'intéressent à comment ça marche et aussi qui vont l'utiliser de manière plus intelligente. Là, on parle de l'intelligence artificielle qui est sur un autre plan que l'intelligence artificielle générative, et dans un domaine peut-être plus industriel ou plus proche d'ingénierie. Oui, déjà, en fait, ça fait aussi partie d'ailleurs de notre solution. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, en fait, c'est un projet, c'est de créer des machines qui vont être aussi intelligentes que l'homme. Et c'est quelque chose de fantastique et en même temps qui, bien sûr, fait peur à tout vous. Et donc, nous, on la rend disponible et on la rend sympathique parce qu'à travers un robot qu'on va entraîner soi-même, eh bien, on va vraiment s'approprier. Donc, je vous explique un tout petit peu le fonctionnement du robot. Par exemple, dans nos activités vraiment de démarrage, d'initiation, eh bien, je pilote un robot voiture, comme si c'était une voiture télécommandée, sauf que derrière, il y a une IA qui va enregistrer mes données de pilotage et être capable ensuite de prendre le relais en voie d'autopilote et de faire faire des tours de circuit au robot. Et ensuite, on organise une course entre les robots qui sont devenus ainsi autonomes et tous ne vont pas être aussi performants les uns que les autres parce que leur performance dépend de l'entraînement qu'on a fait auparavant. Et c'est là qu'on va comprendre que l'IA, ce n'est pas une machine qui, comme ça, spontanément devient intelligent. C'est qu'il y a des humains derrière qui ont fabriqué de la data et si la donnée est de qualité ou pas, eh bien, l'IA va être de qualité ou pas. Parce que l'IA, aujourd'hui, elle est encore quand même à un stade où elle répète. Il y a des gens qui disent que cette GPT, c'est un perroquet intelligent, enfin, c'est un perroquet numérique. C'est ça, en fait. Ils répètent ce qu'ils ont vu pendant leur entame. Et donc, nous, à travers quelque chose de très concret, on leur fait voir ça. Et vous dites que c'est très différent, les remords, les modèles de langage, etc. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, de manière générale, l'IA, c'est ultra vaste déjà. C'est une intelligence au sens large, mais ça s'appuie quand même sur des découvertes. Et donc, historiquement, les découvertes de l'IA, c'était l'informatique, c'était ce qu'on appelle les systèmes experts ou l'entrée du code de plus en plus sophistiqué dans les machines. Et puis, on s'est rendu compte à un moment donné que plutôt que de prévoir toutes les situations d'entrée du code, et bien, en fait, on pouvait juste donner des exemples de la data et avoir des algorithmes d'apprentissage qui apprennent tout seul. Et donc, dans nos robots autonomes, c'est ce qui se passe. En fait, on fournit du pilotage et le pilotage manuel. L'IA, elle apprend et elle peut faire piloter en autonome. Dans les modèles de langage, on a fourni des quantités phénoménales de texte et l'IA devient toute seule capable de générer du texte. Mais le principe de base, c'est le même. C'est qu'on a fourni des exemples produits par l'humain et l'IA, elle devient capable de produire à son tour. Et donc, c'est plus facile. Nous, on simplifie beaucoup sur des exemples très simples. Parfois, sur des exemples, on a juste un capteur et on doit décider une action très simple. Par exemple, tourner à gauche quand il y a de la lumière à gauche, tourner à droite quand il y a de la lumière à droite. Et ça, ça permet de comprendre la base. Et après, c'est juste une question d'échelle industrielle pour passer d'une base très compréhensible à l'IA et perfectionnée. Alors, dans votre description, vous nous dites que c'est encore assez frustre. Et je suppose que ça va évoluer. En fait, quelles sont les perspectives qu'on peut attendre de ce genre de robot ? Notre robot, nous, ou le robot en général ? Le robot en général, et celui-ci en particulier. D'accord. En fait, là, vous voyez, quand on interagit avec les modèles de langage, on interagit sur quelque chose qui est essentiellement verbal. Même si les IA, on pourrait aussi générer des images, etc. Mais quand on va mettre cette intelligence dans des robots, et bien là, c'est un robot qui va interagir avec nous, qui va nous donner une tape-tombe d'eau, je ne sais pas, qui va nous monter des objets sur une chaîne industrielle. Et en fait, moi, je vois poindre que le futur de l'IA, c'est la robotique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la start-up américaine, un future AI, qui a loué 600 millions de dollars et qui a noué un partenariat avec OpenAI. Et donc, vraiment, il y a beaucoup de nouvelles conférences autour des robots émaneux. Alors après, nous, est-ce qu'on cherche à aller dans cette compétition ? Pas forcément. On reste un produit pédagogique, qui est que le grand public puisse aussi s'emparer de cette technologie. Ce qu'on aurait à cœur de faire, c'est peut-être de permettre aux gens d'entraîner leurs propres IA, de pouvoir facilement faire leurs propres petits projets. Alors, que ce soit des projets de domotique, que des PME puissent, elles aussi, avoir accès à l'IA. Donc, nous, nos plans de développement, ils pourraient basculer aujourd'hui la pédagogie à demain une solution plug-and-play pour introduire l'IA et l'automatisation. D'accord. Alors, la robotique, ça fait fantasmer dans les deux sens. Il y a des gens qui trouvent ça fantastique, puis il y a des gens qui trouvent ça un peu effrayant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui sont dans l'excès des deux côtés ? Figurez-vous que, bien que je sois un technophile, je ne suis pas du tout un excité de la techno. Je pense qu'il y a vraiment des questions tout à fait pertinentes qui se posent. Et donc, c'est ma raison pour aller vers l'éducation. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est qu'un maximum de gens soient informés et qu'il n'y ait pas de fantasmes. Oui, juste par une imagination trop forte sur ce que les IA sont. Alors qu'elles ont aussi leurs limites, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on maîtrise l'outil, on se sent quand même plus à l'aise. Et nous, c'est incroyable. On a donc une très belle aventure avec l'entreprise du luxe en France, où on fait des interventions dans l'entreprise. On organise nos courses de robots autonomes. Les gens entraînent leurs robots. Il y a la course, c'est super sympathique, etc. Et je demande à notre partenaire, finalement, qu'est-ce que les gens retiennent de ces formations ? Et le premier truc qu'ils me disent, c'est qu'ils me disent, « Mais Xavier, j'ai réalisé que l'IA, c'est sympa. » Et en fait, c'est idiot. Nous, ce n'est pas notre plus de premier. Notre plus de premier, c'est de savoir comment ça marche. Mais le fait que les gens disent ça, je trouve que c'est vraiment une victoire. Parce qu'ils se l'approprient et ils ont envie de faire quelque chose avec. Et après, je ne sais pas, c'est comme le nucléaire, quoi. Il y a vraiment des... C'est vrai qu'il y a des dangers. Le danger, par exemple, comme on a aussi avec les écrans, en fait, de complètement se laisser un peu néciver le cerveau par ces outils numériques. Mais si on le prend en main, eh bien, il y a aussi le moyen de faire des choses fantastiques avec, et avec la bonne gouvernance qu'il faut, etc. En gros, plus on connaît la technologie, plus on la maîtrise. Et moins on en a peur, moins on l'idéalise. C'est ça. Donc, d'une part, effectivement, savoir identifier les dangers. Par exemple, d'une trop grande dépendance, etc. Et d'autre part, susciter un enthousiasme pour se dire, on va prendre les bonnes décisions politiques, mais on va se l'approprier. Et ça va nous aider. On voit une région sur Mars, etc. Enfin, il y a plein d'applications très enthousiasmantes, quoi. Alors, il y a d'autres applications dont on entend parler depuis au moins 50 à 60 ans. C'est, par exemple, la voiture autonome. Oui. Parce qu'on parle des robots qui conduisent sur des circuits. Et la voiture autonome, c'est un peu le même genre, mais sur une route. Alors, on nous en parle depuis, comme je dis, 50 ou 60 ans. On nous dit que c'est là. Et finalement, c'est toujours pas là. Alors, quand est-ce que ça arrive ? Oui, c'est ça. L'IA, elle est vraiment faite... L'histoire de l'IA, elle est vraiment faite de grands bons en avant et puis aussi des illusions. Et on voit ça. Donc, moi, dans nos exposés, je parle toujours de la conférence de 1956 à Dartmouth, où un petit nombre de chercheurs, des neurobiologistes et des informaticiens, des 15, se sont réunis. Et ils ont dit en 20 ans qu'on va créer des machines qui simulent ce qui se passe dans le cerveau, qui sont devenues aussi intelligentes que les hommes. Qu'en 20 ans, ça voudrait dire qu'en 76, ils attendaient qu'en 76, il y ait ça. Ce qui n'y a pas d'écart. Donc, on parle des... Il y a eu des moments avec beaucoup de financement, puis aussi les hivers de l'IA où les gens ont réalisé qu'en fait, ce n'était pas encore gagné. Et donc, par exemple, la voiture autonome, on a imaginé que juste en montrant des exemples de conduite ou qu'on sache interpréter les images que voient des caméras, la voiture, elle va savoir prendre des décisions, mais c'est beaucoup plus subtil que ça, surtout dans la conduite en pleine ville, parce qu'il y a une personne qui passe. Il faut deviner l'intention d'un piéton qui est sur le trottoir. C'est-à-dire que si la voiture s'arrête à chaque fois qu'elle voit un piéton qui bouge sur le trottoir, ça ne va pas. Mais si elle détecte, il faut détecter qu'il va y avoir... Et donc, en fait, on passe dans... Il faut une connaissance vraiment générale de la vie pour pouvoir vraiment bien conduire une voiture. Et donc, finalement, il y a eu un pas de côté dans l'histoire de l'IA avec ces modèles génératifs qui sont beaucoup plus généraux que les IA qui conduisent des voitures autonomes, qui sont capables de décrypter des sentiments des personnes à qui elles parlent, etc. Et maintenant, finalement, le retour de cette connaissance beaucoup plus générale, basée sur l'analyse d'énormément de textes dans des robots et des véhicules autonomes, et bien, ça se trouve, c'est ça qui va faire faire le pas supplémentaire en avant des véhicules autonomes. Donc, moi, je participe à quelques groupes de réflexion autour de l'IA et je réalise que ce que le grand public attend des chercheurs, c'est qu'on leur dise qu'est-ce que va être le futur. En fait, c'est impossible de prédire. Parce que nous, on est en train d'essayer des choses et on va voir si ça marche ou si ça marche pas. Et donc, les seuls éléments qu'on peut dire, c'est que parfois, c'est un prix juste que ce qu'on pensait et parfois, ça va moins vite. Et si on prend l'exemple aussi, j'adore cet exemple de la science-fiction et le voyage interstellaire. Avec tous les pouvoirs du transport au 18e, 19e siècle, on s'attendait à ce que bientôt, avec nos fusées, on aille sur les autres étoiles, dans les autres galaxies, etc. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a une vitesse limite qui est la vitesse de la lumière. Et déjà, on sera très heureux quand on aura commencé à explorer la panette Mars juste à côté de la nôtre. Donc, en fait, il y a encore beaucoup d'inconnus que nous réservent les futurs. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot, en fait ? Parce que là, vous parlez de OpenAI, mais est-ce qu'il y a de... Ils utilisez quoi comme technologie ? Alors, déjà, nous, dans notre logique de dire on maîtrise l'IA, tout est en local. Il n'y a pas du tout d'appel à un cloud, etc. Il y a des IA relativement simples qui tournent sur le PC. Alors, le robot, pour l'aspect matériel, un robot, ça a besoin de capteurs pour sentir son ouvrier en demande. Donc, il a une caméra, il a aussi des capteurs plus simples. Vous verrez, une ultrason des infraroules. Et après, il a des... pour faire du moteur, de ses actions, il fait un mouvement avec ses roues. Il peut aussi faire du son, de la lumière, etc. Et il a un petit ordinateur de bord. C'est une RASBNP. Et cette RASBNP, en fait, communique avec le PC depuis lequel l'utilisateur contrôle le robot. Et sur le PC tourne une IA. Donc, c'est du code en langage Python. C'est vraiment le langage des data scientists. Et on utilise des librairies comme PyTorch ou Scikit-learn pour faire tourner l'IA. Mais avec un code qu'on partage. Enfin, on ne partage pas la solution. Mais la partie de l'IA, on en partage le code. Et les gens peuvent vraiment voir le détail des réseaux de neurones artificiels. Par exemple, c'est une petite pilote des robots. Et donc, on a des activités plus avancées après. Je vous ai parlé de la course de robots. Mais le but, c'est justement de rentrer dans ces algorithmes. Et donc, à l'écran de l'ordinateur, ça affiche tous les détails de comment marchent les algorithmes. Par exemple, pour le réseau de neurones artificiels, eh bien, on voit un affichage avec ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiels. Donc, des petits neurones artificiels qui clignotent, qui se renvoient des informations, etc. Et donc, quand on regarde le réseau qui alimente, qui prend le contrôle du robot pour la course du robot, c'est très impressionnant. Mais après, on fait des activités beaucoup plus simples. Juste, suivez une ligne où le robot doit décider d'aller à gauche ou à droite. Et là, les connexions, enfin, on peut tout comprendre à l'intérieur. Et voilà. Donc, on fait découvrir les réseaux de neurones artificiels. Le library des cas plus proches voisins. Et puis aussi, la porte sèche par renforcement. Le Q-Learning, le Deep Q-Learning. Voilà. Des algorithmes qui tournent vraiment sur notre machine. Mais s'ils sont scalés vraiment à l'échelle. Enfin, si on passe à l'échelle, eh bien, ce sont les mêmes algorithmes qui ont fait AlphaGo, qui a battu le champion du monde au jeu. Oui. Ou bien, un chapitre qui était. Donc, est-ce qu'on peut envisager aussi des applications industrielles ? Alors bon, on a vu qu'il y avait des nuances sur la voiture autonome. Mais on pourrait aussi imaginer, par exemple, des outils de manutention qui soient automatiques. Ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. Je veux dire, l'IA, elle est quand même présente dans l'industrie depuis 20 ans. En fait, c'est que le grand public a pris conscience de l'IA juste il y a deux ans avec Mario Tchengi Pt. En fait, l'IA, elle est partout sur votre téléphone déjà. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas industrielle, mais toutes les recommandations qu'on a. Moi-même, j'écris un message texte et le lien me suggère le mot suivant. C'est déjà une IA. Après, vraiment plus dans l'industrie, c'est beaucoup la vision. Ce n'est pas toute la vision. Tout les pick-up, les robots, les bras robotiques qui viennent prendre un objet, le déplacer, etc. C'est basé sur la reconnaissance d'objets. Mais maintenant, on entraîne des robots à aller beaucoup plus loin. Et donc, les robots dont je parlais, la figure AI, etc., c'est vraiment des robots humanoïdes dont tous les déplacements sont guidés par l'IA. Par exemple, j'aime lire un article, le premier robot qui court. Pour que le robot ait court, ce n'est pas des ingénieurs qui ont dit tu vas mettre telle licence dans le moteur, puis tu as l'autre sur le moteur gauche, tel joint, etc. C'est impossible. Donc, en fait, il y a une IA qui a, par essai et erreur, a essayé de trouver la combinaison les mouvements les plus forts. Et donc, c'est vraiment un apprentissage de la machine. C'est comme un bébé qui, pendant ses premiers mois, fait des mouvements un peu aléatoires et puis il va découvrir comment ramper, puis comment se mettre à quatre pattes, etc. On fait vraiment la même chose avec des robots maintenant. Et donc, maintenant, la robotique, elle est indissociable de les gars. Est-ce qu'on peut imaginer un monde, et toujours un peu dans la science fiction, où finalement, les tâches les plus rébarbatives et les plus difficiles, notamment lever des charges, bouger des paquets, finalement, on serait toutes réalisées par des machines ? Ben, je pense. Je pense que oui, mais on voit dans la construction. Regardez, dans la construction, c'est déjà des machines qui opèrent. Simplement, elles sont opérées par des humains. Et vous pouvez très bien imaginer que demain, c'est déjà des IA qui font l'opération. Après, il faut espérer. Il faut quand même qu'il y aura toujours des places un peu d'originalité pour l'homme. On le voit dans l'artisanat, par exemple. Vous voyez, il y a aujourd'hui, quelque part, les produits de l'artisanat prennent de la valeur. Parce que finalement, produire des assiettes en série, etc., c'est facile pour des machines. Et donc, finalement, l'homme, naturellement, va s'intéresser à ce qui reste un petit peu unique. Et donc, je pense qu'il y aura toujours des endroits où la classificité humaine aura encore sa place et sera mise en avant. On pourrait faire remarquer aussi que les ordinateurs jouent mieux que les hommes aux échecs. Et que pourtant, les hommes continuent à jouer aux échecs. Oui, ça, c'est intéressant. Moi, j'utilise beaucoup la analogie musculaire. Parce que parfois, quand on a un peu le cerveau et qu'on se fait des nœuds au cerveau par rapport à l'IA, on peut se dire, attendez, déjà, la machine, elle a remplacé le muscle, ça fait déjà deux siècles. Et donc, ce n'est pas pour autant qu'on a arrêté de faire du football ou de la course, etc. Ou même le cyclisme, on fait du cyclisme alors qu'il y a des motos qui vont bien plus vite. Il y a quand même toujours un intérêt à nous s'évaluer les uns par rapport aux autres, etc. Donc finalement, il y a de l'espoir pour l'être humain, alors ? Oui, je pense, oui. Mais après, c'est vrai que ça touche à des convictions personnelles, en fait, ce genre de choses. Il y a des personnes qui sont déprimées parce que, de toute façon, ils pensent qu'ils vont être dominés par l'IA. Et je n'ai pas des... Enfin, on peut parfois quand même... Ben voilà, la voiture autonome, c'est quand même un bon exemple. On avait prévu qu'il y aurait des voitures autonome partout dès 2010. Et puis là, ce n'est pas encore le cas, donc... Alors, justement, dans la même veine, dernière question. Que pensez-vous des prévisions qui nous disent que, finalement, il y aura plus beaucoup de cols blancs qui auront du travail et qu'il ne restera plus que le nec plus ultra, la crème de la crème ? Ben, je pense qu'il y a du vrai, mais ce n'est pas aussi absolu que ça. Donc, c'est... Et là encore, je reprends l'analogie de la machine, la machine hydraulique, électrique. Enfin, évidemment, beaucoup de bruit ont été remplacés par des machines. Et de la même manière, beaucoup de cols blancs vont être remplacés par des machines. Mais c'est pour aussi la création de nouveaux métiers. qui exigent quand même plus de connaissances. Et donc, nous, effectivement, on essaie d'apporter cette connaissance pour former les ingénieurs dont on aura besoin de nouveaux. D'accord. Mais pour ceux qui ne sont pas ingénieurs et qui ne sont pas super intellectuels, ça va souffrir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais déjà, par exemple, la médecin... Maintenant, les IA vont aider les médecins à aller plus vite sur leurs analyses de radio. Mais le médecin a quand même toujours une importance. Et puis, il y a toujours une dimension de responsabilité. Par exemple, il faut qu'il y ait une personne qui endosse la responsabilité de la décision. Il faut qu'il y ait un médecin qui soit là et qui dise « je mets mon temps pas ». Voilà. Bon, pour en parler des heures, d'ailleurs, moi, j'adore ces sujets. Donc, il ne faut pas, comment dire, être négatif et désespéré, quoi. Ah, par contre, je pense qu'il ne faut pas être naïf non plus. Parce qu'en fait, le message des GAFA, c'est un peu de nous endormir, de dire « mais il n'y a pas... » Enfin, il y a un double discours, quoi. À la fois, ils signent des pétitions pour qu'on arrête la recherche, etc. parce qu'il y a un danger imminent qui nous attend. Mais il y a un danger qui aide un peu de l'ordre du fantasme, quoi, de l'IA super intelligente. Et pendant ce temps-là, ils avancent leur pion pour nous prendre nos données, etc. Et donc, il ne faut pas être naïf. Il faut que le grand public et le monde politique s'emparent de ces questions-là. Mais par contre, moi, je reste un optimiste par rapport à ce qu'on pourra bâtir avec, ouais. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada